une nouvelle journée qui commence aujourd'hui on va au kayama pour l'exposition bleach je suis extrêmement heureux d'y aller j'espère que tout va bien se passer pour ceux qui ne savent pas donc moi je suis hyper fan du bleach et en fait il y a une expo qui s'est passé l'année passée début de cette année ci et en fait j'avais plus du tout et puis par hasard parce que j'ai twitter mais je l'utilise pas vraiment mais je suis le twitter qui parle de bleach et en fait j'ai capté du coup qu'il y avait une que l'expo reprenait à la ville de kayama donc qui est un peu plus loin que fosaka et puis voilà j'ai réussi à avoir les places big up à big up à julika qui m'a permis d'avoir les places parce que sans elle j'aurais pas pu il fallait introduire une adresse il fallait introduire une adresse japonaise il fallait écrire mon nom en kanji je crois enfin vous avez compris non pas en kanji je crois merde j'ai oublié comment on l'appelle ça mais je le noterai sûrement ici mais du coup sans elle ça aurait été impossible merci encore à toi julika merci à son frère naoto si je me rappelle bien qu'il s'appelle son frère et sans vous ça aurait été impossible j'ai pu retirer mes places dans un lausone parce que tu as cette déplace et après tu dois les retirer sur une machine c'est fait maintenant on y va et puis je vais me ruiner j'ai hâte on vient de courir parce qu'on s'était trompé de train je l'ai capté juste avant de monter dans le mauvais une fois dedans j'ai bien vu qu'on n'était pas dans le bon et après on a enfin trouvé le bon et on vient d'y rentrer et on a nos places faites attention à tous les détails les gars le nom du train le numéro du train l'heure tout ce qui est possible et même comme ça demander comme quelqu'un on sait jamais c'est juste là il faut qu'on montre je pense que c'est ici c'est vrai faut prendre le moment je tiens à dire que le respect que ce pays a pour le monument gars est incroyable si tu filmes de ce côté là il ya un truc vraiment rien à voir texte sobre en effet et bien pour eux ça si c'est ça donc merci merci japon merci merci pour le respect de tout ce qui est oeuvre culturel les amis on se laisse ici ce que je peux pas filmer pas faire de photos à l'intérieur donc on se voit tout à l'heure je sors de la blitzcheck expo la première chose qu'on voit dans la librairie en face bim tous les tomes c'est ce qu'on appelle du très bon marketing carrément un plateau d'émission de télé en plus il nous faut des petits signes alors les amis je me suis littéralement ruiné dans le magasin blick il y avait tellement de choses des plein de répliques originales des dessins de titekubo des moments incroyables de du manga des verres des t-shirts soit j'ai pas mal dépensé je vous avoue que là maintenant je bloque mon budget du coup achat pour le japon alors tout le reste ça va être pour le dernier hôtel qu'on doit qu'on doit faire deux trois activités la bouffe mais donc voilà ça va pas monter de ouf à mon avis à part l'hôtel le reste ça va pas beaucoup monté donc donc ça devrait être good et voilà faut savoir que cet argent c'est les livres naruto que j'ai écrit c'est surtout cet argent là que j'ai dépensé et ben je suis content parce que du coup j'ai fait un projet en collaboration avec le japon et c'est cet argent là qui me permet d'acheter ce que j'aime ici au japon et les objets que j'ai sont incroyables je vous ferai une vidéo complète en mode qu'est ce que j'ai acheté au japon et une vidéo qu'est ce que j'ai acheté à la Bleach Expo comme ça vous avez tout directement et vous verrez en live plutôt en vidéo tout ce que j'ai pris mais l'expo était incroyable c'était magnifique tous les dessins originaux de Oda qui étaient accrochés au mur le dernier chapitre qui est sorti il y a pas longtemps là qui a relancé un nouvel arc il était en entier sur les murs il y avait des espèces de trucs au plafond des espèces de rouleaux avec les tous les espadas il y avait une réplique une réplique du masque de Ichigo quand il se transforme totalement là quand on dit la forme Vastelord mais bon c'est pas cette forme là mais il avait son casque enfin le masque en entier avec les cornes immenses c'était dingue dommage que je peux pas vous faire de photos et tout parce que vraiment c'était incroyable je suis le plus heureux du monde parce que du coup j'ai pu enfin voir cette expo je ne l'ai pas raté j'ai profité à tous les niveaux et voilà ce japon se voit reposant et comment dire voilà j'avais besoin de repos j'avais besoin de kiffer et j'avais besoin aussi de profiter de mon dû après le travail que j'ai fourni et donc j'en suis très heureux et voilà du coup là maintenant on traîne un peu avant de prendre le train pour retourner à Osaka et puis à Osaka on va continuer notre périple voilà devant un magasin qui voit un peu tout genre mot de skate etc et ici sur l'écran vous allez voir mais là par exemple c'est en train de féliciter une meuf qui fait du BMX et là tout à l'heure il y avait par exemple les gagnants du Red Bull BC One et il y avait des félicitations parce qu'ils sont arrivés au top 4 ou des choses comme ça et d'ailleurs là ici je crois que c'est Issei si je ne me trompe pas Bboy Issei qui vend du coup le backpack ici de North Face non Nuera apparemment donc là c'est Issei et c'est trop stylé et en tout cas sur l'écran là tout à l'heure il y avait les gagnants du Red Bull BC One en mode félicitations et ouais un magasin qui met des danseurs à l'honneur en mode félicitations si seulement ça pouvait être comme ça chez nous là par exemple ça parle de snowboard à mon avis ça parle de tous les sports un peu entre guillemets extrêmes et voilà désolé j'ai oublié de filmer ça mais je viens de tuer des spaghettis sauce tomate et basilic c'était parfait et là je suis en train de terminer ces pancakes je mange jamais de dessert d'habitude parce que c'est toujours trop exagéré trop sucré trop consistant et à la fin de la repas c'est pas ce que je veux mais là c'est parfait c'est un nuage qui se pose sur ce que j'ai mangé qui ferme le couvercle pour dire voilà c'est fini c'est exactement ce que j'ai ressenti et c'est comme ça que ça doit être la vie quand on mange un dessin clean ça c'est la cuisine que j'aime dans le che gusto on y est c'est le jour de l'universal studio on va tester ça c'est l'un de mes rêves depuis tellement longtemps l'universal studio à la base c'était celui de orlando que je voulais aller mais il y a plein d'attractions ce qui sont les mêmes ici et en plus on a tout l'aspect jeux vidéo et manga donc nous sommes heureux on va voir tout ça aujourd'hui grosse journée c'est la musique 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 Ça sent tellement bon, c'est incroyable ! C'est un truc de ouf parce qu'on voulait accéder à la supernité de World et on a demandé à des Français qui étaient derrière nous en mode « Non, il faut réserver un an à l'avance, c'est mort et tout » Mais moi j'étais persuadé d'avoir lu qu'il y avait moyen d'en avoir dès que tu rentres dans le parc et puis j'en ai eu ! Ces Français sont trop compliqués ! Je crois qu'on en a deux et on y va entre 12h20 et 13h20. Je suis très content, on ne va rien rater ! Première attraction, Jujutsu Kaisen en 4D ! J'ai envie de faire une recherche, mais je suis sûr que Walter Land c'est celui qui a créé Will Bucker et c'est en mode easter egg, c'est sa place réservée ! C'est le gars ! Ils sont trop fortement avec le parcours dansinkle dans le parcours ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501